Et de Kylian quand même, il a bien fêté son pénalty. Alors, depuis le coup de sifflet final, ce pénalty fait débat. Voilà pourquoi on va commencer par ce fait arbitral, on en parle et comme ça après on pourra parler du match, du jeu, des joueurs. Car au-delà de la colère des Anglais, alors les Anglais dans la presse, c'est le Daily Star volé par la France, carrément. The Sun, c'est la fin de match, a été la plus écœurante possible, on y va dans la surenchère. Daily Mirror, Newcastle volé par une action polémique. Ce n'est pas la France qui a décidé. L'arbitre, il était polonais. As en Espagne, la varvole à la rescousse du PSG. Ce qui est déjà plus juste. El Larguero, qui n'est pas du tout largué, les rois mages sont arrivés en avance à Paris. Je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. Mais écoutons la colère de Newcastle aussi exprimée par Eddie Howe, gentleman entraîneur des Magpies. Je pense que le pénalty n'était pas la bonne décision. Il y a tant de critères à prendre en compte. Il y a la vitesse d'abord, il y a une sorte de ricochet qui, lorsqu'il est vu au ralenti, semble totalement différent de ce que l'on voit en direct. Le ballon touche sa poitrine, puis remonte et touche sa main. Mais je ne pense pas que ses mains soient dans une position anormale. Elles sont au contraire proches du corps, il est en train de courir, tout est dans le mouvement. Je pense que la décision de l'arbitre est donc mauvaise. Tout cela est extrêmement frustrant pour nous, car à ce moment de la rencontre, il reste peu de temps. Mais hélas, nous ne pouvons plus réunir. Alors on peut se dire, c'est l'adversaire, il l'a mauvaise, bien sûr. Mais c'est surtout cet après-midi, une décision de l'UEFA, et notamment confirmée par notre confrère Étienne Moati dans les colonnes de l'équipe, qui assure que l'UEFA a sanctionné aujourd'hui l'arbitre responsable de la VAR, celui qui parle dans l'oreillette de l'arbitre central. Alors là, il s'agissait d'un Polonais qui s'appelle Thomas Wiatowski. Il devait être ce soir sur le match Real Sociedad Salzbourg, mais pour erreur, selon l'UEFA, dans sa décision, il a été suspendu. Et l'UEFA pourrait aussi punir M. Marcignac, dont on se souvient tous, puisque c'était l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut rejouer le match, Bruno, puisque l'UEFA reconnaît qu'il y a une erreur ? Bien sûr que non. Si on commence à rejouer tous les matchs, il y a des erreurs d'arbitrage, on n'a pas fini. Mais la VAR ne nous sauve pas du doute et de la contestation. Non, mais je vous avais interrompu, pardon, mais c'était quand vous édictiez tous les noms des tabloïdes qui sont d'une violence sans nom. On a fait exprès avec David Fidzel. Et notamment le Sun, qu'on n'a pas envie de citer, parce que c'est un imbominable journal anglais. Je n'ai pas cité de journaux sportifs. Mais c'était le sentiment, oui, effectivement, de s'être fait voler à la fin. Mais je pense que ça discutait beaucoup à la sortie du Parc des Princes. Mais bien sûr. OK, il n'y a pas de pénalty. Je pense qu'on sera tous d'accord. Ou on a le droit de ne pas être d'accord. Mais sauf que le résultat du match, c'est plutôt un nul. Si on est honnête, Paris a eu 157 tirs. Ils ont été plus mal à l'adresse. Mais ce n'est pas une raison, Dominique. C'est pas une raison, Dominique. Oui, c'est Enrique qui sort de ce corps. Ce n'est pas un argument, ça, Dominique. Ce n'est pas parce que tu as fait 30 fois au but que tu mérites de marquer un but. Il n'y a pas d'injustice. Mais on n'a pas le mérite en foot, quand même, Dominique. Il n'y a pas d'injustice. Ce n'est pas un vol. Ce n'est pas d'injustice sur le résultat final, Dominique. Il est hors d'arbitrage. Le match donnait plutôt un but. L'erreur, c'est peut-être d'avoir déjà donné 8 minutes d'arrêt de jeu. Je ne vous dis pas de Paris. Mais tout ça, c'est l'arbitre. L'arbitre, je ne sais pas pourquoi il fait tout ça. Ils n'ont pas le droit de parler. Ce n'est pas justifié que l'UEFA, s'ils veulent vraiment aider les arbitres, qu'ils clarifient. Ce n'est pas eux qui font les lois du jeu. Mais franchement, si vous trouvez trois arbitres italiens, espagnols et polonais qui ont le même avis sur les mains en football, vous m'appelez parce que ça m'intéresse. Personne ne juge les mains de la même façon. Parce que les règles ne sont pas claires. Sur cette main, tout le monde est clair. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas main. Quand le ballon rebondit sur le corps du joueur avant de toucher la main, qui n'est pas au-dessus de l'épaule. Parce que ce qu'on avait dit, c'était quand on élargit la face corporelle avec la main au-dessus de l'épaule. Et là, ce n'est pas le cas. Et en plus, il y a le joueur qui n'a même pas un mètre de l'attaquant. Le côté, ça touche à voir une autre partie du corps. Ils l'avaient abandonné, ça, les textes. Oui, mais il y a les circonstances aussi. Et là, maintenant, l'UEFA le remet en disant... Oui, mais s'ils l'ont remis de façon officielle en début de saison, ça les change tout le temps. Mais aidez les arbitres, aidez-les. Sauf que hier, c'était la règle. Dites un truc clair. Dites si ça touche le corps. Pour cette saison, c'était clair. L'abitrage de ce PSG Newcastle continue de faire polémique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va révéler sur l'abitrage de ce PSG Newcastle. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foudre. Ici, nous, on est passionné par le foudre. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'est-ce pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, franchement, le PSG s'en sort vraiment très, très bien. Le PSG a frôlé la mort. Le PSG, s'il perd de ce match, il pouvait dire adieu à la suite de ses compétitions. Il pouvait dire adieu. Parce que, lorsque l'on regarde le cassement actuel, le monde est premier avec 10 points. Le PSG vient avec 7 points. Derrière, tu as Newcastle, Milan, si. Du coup, donc, un match nul va sérieusement compromettre la qualification du PSG. Pour éviter les calculs, le PSG doit absolument battre d'un monde à d'un monde. Et ça, c'est grâce à la vitre ou à cause de la vitre. Parce que la vitre a donné un pénalty très généreux. Un pénalty très généreux au PSG. Très, très généreux, les amis. C'est inévitable que le pénalty que la vitre donne au PSG, cette main-là, 20 minutes plus tôt, il y a eu cette main-main, mais la vitre a décidé de ne pas siffler pénalty. On ne sait pas pourquoi. Pour moi, la vitre pouvait ou bien il aurait dû siffler pénalty sur Hakimi. Sur Hakimi, moi, je pense que il y a plus pénalty sur Hakimi que la main du jeu de Noucastle. C'est clair et net. S'il avait sifflé pénalty sur Hakimi, ça n'aurait pas choqué les gens. C'est juste qu'il a décidé de ne pas siffler pénalty sur Hakimi. Bizarrement, il n'a pas siffler un pénalty quasiment inexistant. Un pénalty qui plombe complètement Noucastle. Imagine, si tu es supporteur de Noucastle, si tu es supporteur de Noucastle, tu seras vexé. Tu seras vexé. Parce que Noucastle n'a plus son destin entre les mains. Tout autant, s'il avait pris les trois points, il devait avoir le destin entre les mains. Mais il n'a plus le destin entre les mains. Et c'est vraiment, c'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant, les amis. Donc, moi, je pense que les amis, ce pénalty-là a plombé Noucastle. Et c'est aussi à lieu d'aider les habitres. Parce qu'il n'y a pas vraiment un règlement clair sur l'habitre. Sur les règlements que les habitres doivent vraiment appliquer. Il n'y a pas vraiment de règlement clair. Ça change toutes les deux secondes. Toutes les deux secondes, le règlement change. Tantôt, la main doit être colocaux. Tantôt, la main ne doit pas agrandir la surface corporelle. Bref, il y a vraiment tout et n'importe quoi sur les mains. Sur trois situations, trois habitres, habitres et matchs sur une même situation, il y a trois décisions différentes. Est-ce que c'est normal ça? L'habitre doit, comment dirais-je, il doit universaliser les mains que quand le bonge touche la main, il y a pénalty. Ou bien, pour moi, à mon avis, l'habitre doit dire dès qu'il y a main, il y a pénalty. Là, ça va clôt le débat. Peu importe, intention, pas intention, dès qu'il y a main, il y a pénalty. Comme ça, c'est une règle qui sera appliquée pour tout le monde. Si tu en bénéficie, t'as mieux. Si tu n'en bénéficie pas, t'as mieux aussi. Là, ça va éviter les interprétations. Que non, non volontaire, volontaire, main, pénalty, pas main, pas pénalty. Aussi simple que ça. pour moi, si l'habitre, si l'UEFA, met un règlement disant que dès qu'il y a main, peu importe la situation, peu importe l'intentionalité, s'il y a main, il y a pénalty. Si l'habitre fait ça, pour moi, il va résoudre 95% des problèmes. 95% des problèmes. Parce qu'on sait que la décision arbitrale, la décision arbitrale peut changer le coût d'un match, voire même d'une saison. Pour le coup, ici, ça a pénalisé nos castels. Ça a pénalisé nos castels. Beaucoup vont me dire que non, le PG aimerait de gagner. Ils ont tiré 31 fois au but, etc. Sauf que dominer le match ne signifie pas gagner le match. Malheureusement, tu dois concrétiser tes occasions. Si le PG n'a pas réussi à concrétiser ses occasions, si le PG a été inefficace, ce n'est pas la faute de l'habitre. Ce n'est pas parce que le PG a été inefficace que l'habitre doit donner un pénalty cadeau. Un pénalty venait de nul pas presque. Donc, franchement, cet abitre-là, j'ai appris que cet abitre aurait été censuré par l'UEFA. Je ne sais pas si l'information est confirmée, mais une chose issue, l'habitre n'a pas été à la hauteur de ce match. Partagez-moi de vous en commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'arriver la cloche de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Je suis censé à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao!